bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantée pour les guidances du mois de décembre avant toute chose comme d'habitude n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne tous ces petits gestes participe aux référencement sur youtube participe à ce que mes guidances soient proposées au plus grand nombre c'est un petit geste pour vous et c'est énormément beaucoup pour moi vous dire que ce sont des guidances qui seront suivies d'une vidéo d'extension vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens pour vous si celle ci résonne pour vous si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous avez en barre de description les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre et puis dites vous que le temps est flexible ce dont je parle vous êtes peut-être en train de le vivre vous le vivrez au delà du mois de décembre vous l'avez déjà vécu et dites vous aussi que ce sont des guidances général donc il est peut-être intéressant d'aller faire un tour du côté de votre ascendant pour voilà complémenter intercroiser les messages mais surtout de ne pas faire votre vie en fonction des cartes je vous dis à tout de suite pour les guidances six par six alors les balances que vous réserve votre mois de décembre est très bien jusqu'à la fin les balances je vais faire des camps par des camps les balances vous êtes à la croisée des chemins vous allez vous poser plein de questions sur quelle route emprunter qu'est ce que vous avez envie de laisser derrière vous qu'est ce que vous avez envie d'emmener vous allez vraiment vous poser faire le bilan je sens quelque chose comme ça de cette année et il ya des choix là qui vont s'imposer à vous les balances dans ce que vous avez envie de mettre en place pour 2022 allez c'est un mois de bilan je sens je pense que vous attendez peut-être du courrier qui ferait que vous saurez quelle direction prendre peut-être que pour certains vous avez vous cherchez un travail vous attendez du courrier c'est tout ça qui ferait en sorte que votre vie prendrait un autre chemin voyez ce genre de décision en tout cas voilà il ya des messages pour moi on discute il ya de la communication et c'est ce courrier qui vous permet de bien d'enclencher un nouveau départ ou d'enclencher la suite les actions à amener les balances alors votre état d'esprit quelle est votre force les balances quelle est votre faiblesse à quoi vous aspirez les balances concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois allez votre état d'esprit le 3 de coupe une envie de célébrer quelque chose avec des personnes dans la avec qui vous vous sentez bien d'un cercle amical dans lequel vous êtes bien il ya beaucoup de sororité de fraternité là on voit vous allez trouver du soutien par rapport peut-être justement aux questions que vous vous posez et je pense que oui c'est c'est un mois où vous allez célébrer des choses peut-être justement une attente de réponse il ya vraiment un mariage il ya de la fête dans l'air vous êtes vous êtes dans cet état d'esprit de fêter quelque chose il ya quelque chose de très très léger de très très festif les balances pour vous au mois de décembre alors votre force l'énergie de l'impératrice c'est que vous êtes dans une période d'une très très grande créativité on voit que vous il ya des milliers de d'idées qui bousculent on le voit ça se bouscule vous vous dites est ce que si je faisais si ça ça si ça il ya vraiment un foisonnement d'idées là qui bourgeonne il ya une portée un tas de projets à l'intérieur de vous et là c'est tout ça qui bouillonne vous vous êtes soutenu par un cercle amical à qui vous partagez à mon avis toute cette effervescence mais voilà l'impératrice on parle de ça ça nous parle de porter un projet alors ça peut être un projet professionnel artistique ça peut être aussi pour certains l'idée de porter un projet de désir d'enfant il ya vraiment l'idée on vous invite vraiment ce mois ci et c'est vrai votre grande force à vous exprimer à vraiment développer votre côté artistique qui peut passer par de la peinture de l'écriture il ya vraiment quelque chose de très créatif qui est là pour vous les balances votre faiblesse le cavalier d'épée alors qui est dp c'est une énergie extrêmement rapide donc là votre faiblesse c'est que peut-être que vous allez vouloir que les choses à très très vite et peut-être qu'on vous invite justement à ralentir à poser les choses à ne pas trop vous emballer ça nous parle aussi de beaucoup de communication avec sur le net on le voit qu'il ya beaucoup de messages il ya une effervescence je pense que vous pourriez être inondé ou assailli de messages vous allez vraiment et utiliser les réseaux sociaux et là il ya un emballement il ya vraiment je pense qu'il ya pourrait au niveau mental ça pourrait tellement fusée j'ai envie de vous dire faites attention de ne pas vous épuiser au niveau de votre mental là les balances c'est ça c'est que je pense que vous allez vouloir que les choses aillent extrêmement rapide et là on vous invite je pense à ralentir les balances vous aspirez à quoi et bien peaufiner vos projets à travailler soit sur un projet professionnel à travailler sur vous même il y a eu vraiment l'idée de s'atteler à la tâche on le voit de par rapport à ce que vous ce nouveau départ que vous avez sans doute envie de vous proposer à ce monde ces millions d'idées qui fourmillent en vous là les balances les millions de questions qui sont là vous aspirez vraiment à travailler ce projet et à et à le peaufiner à y mettre du coeur à l'ouvrage vous faites vraiment hyper motivé ensemble que derrière il sait qu'il est question d'un nouvel envol voyez ces papillons donc c'est c'est à quoi vous allez être focus ce mois ci là les balances sur un nouveau projet que vous préparez que vous peaufiner que vous voilà vous comme un bébé un vous le vous le portez vous le vous le couvez vous voilà c'est c'est très très porteur mais j'ai envie de vous dire voilà ne bousculez pas les choses ne bousculez pas les états alors concrètement ce que vous pourriez voir espérer se réaliser écoutez magnifique j'ai envie de vous dire ne brûlez pas les états parce que la réalisation elle est là ça vient avec le monde cette idée là où ces idées qui sont là elles vont aller loin vous allez pouvoir les porter loin avec le monde c'est quelque chose c'est des idées même qui peuvent avoir une renommée internationale ils ça pourrait vraiment dépasser les frontières ça pourrait même aller voyager vers l'étranger pour certains il ya vraiment quelque chose comme ça donc ne vous précipitez pas peaufiner bien votre projet peaufiner bien tout ça vous allez célébrer quelque chose avec vos amis mais vraiment ne brûlez pas les états et à la fin de l'année l'énergie de la tour il ya des événements et extérieur à vous qui viennent qui vont profondément tout chambouler peut-être soit les idées que vous aviez là ou soit modifier justement le monde dans lequel vous vous évoluez alors c'est clair que ça peut être très déstabilisant il peut y avoir soit un changement que vous vous initiez mais il peut y avoir aussi en fin de mois des choses que vous subissiez que vous n'aviez pas vu venir ça peut être l'idée d'un licenciement ça peut être l'idée d'une rupture ou l'inverse ça peut être aussi l'idée d'un coup de foudre qui fait que tout 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 est remis en question aussi pour vous les balances en tout cas voilà il ya un carcan il ya quelque chose qui claque à la fin du mois voulu ou subi et où c'est peut-être déjà là aussi tout au long du mois de décembre et c'est ce qui vous interpelle énormément qui fait que vous vous posez et 36000 questions que vous êtes à la croisée des chemins tout au long du mois de décembre on va aller demander un message supplémentaire pour vous les balances les questions pour certains de partir c'est peut-être ça tout l'enjeu avec cette tour d'un partir soit d'un travail soit de partir d'un foyer il peut y avoir quelque chose comme ça vous êtes vraiment ce mois ci à la croisée des chemins il ya des choses que soit vous initier ou soit que vous subissez mais je sens que vous allez pouvoir rebondir parce que je sens que au mois de décembre vous il ya quelque chose là que vous portez en vous il ya un projet et que c'est peut-être une opportunité un peu ce que le destin là qui est pour être très déstabilisant interviennent dans votre vie permettent à tous ces projets toutes ces idées que vous cultivez de les mettre en forme il ya vraiment quelque chose comme ça en tout cas il ya un nouveau départ pour vous les balances allez on va aller voir pour le premier décan qu'est ce qui est là pour le premier des temps des balances l'impératrice c'est la même qu'ici il ya un foisonnement d'idées il ya une créativité les balances magnifique 1 on vous dit vraiment d'être dans vos plaisirs faites ce qui vous fait plaisir les balances un avec secteur cette impératrice et maternez vous maternez les projets que vous avez mais aussi maternez vous prenez soin de vous il ya vraiment beaucoup d'abondance qu'ils peuvent être là pour vous les balances mais vraiment prendre soin de vous le deuxième décan l'énergie de l'empereur les choses vont s'incarner dans la matière on vous dit de faire preuve d'autorité dans votre vie et de foncer de foncer de ne pas avoir peur de et bien d'entreprendre on a les balances un il ya vraiment avec ce roi c'est poser des limites cet empereur de poser des limites et puis de bâtir sur des choses concrètes et solides là les balances et le troisième décan que des arcanes majorelles se suivant l'empereur excusez moi le pape le pape qui nous parle d'engagement il peut y avoir des engagements qui peuvent être signés ou peut-être un engagement marital aussi avec l'énergie du pape en tout cas voilà et ça nous invite vraiment aussi approfondir des connaissances là les balances peut-être à reprendre une formation et approfondir certaines connaissances au niveau professionnel vous verrez comment ça vous parle on va recouvrir cette guidance pour aller plus loin lors d'une extension vous aurez le lien en barre de description les balances alors avec ce 3 de coupe nous avons le page de pentacle avec l'impératrice et magnifique le monde c'est celle ci waouh magnifique magnifique les balances avec le cavalier de l'épée nous avons la reine d'épée avec le huit de pentacle nous avons le 6 de bâtons magnifique waouh avec le monde nous avons la tempérance dis donc c'est magnifique les balances magnifique et avec le 7 non avec la tour nous avons le 7 de bâtons voilà je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances n'hésitez surtout pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs